Bonjour aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer un peu le Wipend 2 qui vient tout juste d'arriver sur le Android. Il est disponible sur iOS mais pas encore sur Android. Donc il vient d'arriver. Vous lancez votre application Gigo. Une fois que vous êtes sur votre application Gigo, vous allez sur le petit logo de la télécommande. Vous constatez qu'il y a votre menu habituel et vous pouvez voir qu'en bas il y a le menu Wipend. Donc c'est ce fameux nouveau menu qui nous intéresse. Donc on clique dessus. A ce moment là vous arrivez sur la carte. Donc vous pouvez sélectionner n'importe quel endroit. Alors vous pouvez zoomer sur la carte. Bon admettons je ne sais pas du tout où est cet endroit. Je décide de filmer ce qui ressemble à une ferme en tournant tout autour. Donc en haut vous avez le menu. Donc le premier, l'icône bleue, c'est ce qu'on appelle les Wipend, c'est les points de passage. A côté vous avez un point d'intérêt. Et à côté vous avez pour sauvegarder le Wipend. A côté c'est pour le supprimer. Là vous avez un autre menu où vous retrouvez exactement les mêmes choses. Et Task Libraris c'est pour retrouver vos différents Wipend que vous auriez enregistrés. Route Sitting en fait ça vous permet de définir. Alors quel type de route ? Est-ce que c'est une polyline ? C'est à dire en plusieurs positions ou alors vous faites un arc ? Ensuite vous avez plusieurs menus. Une fois que vous avez fini votre Wipend, quelle attitude à avoir ? Donc c'est soit retourne to home, retourner au premier point, atterrir, enfin bon bref. Là vous retrouvez un peu les mêmes menus que vous avez sur la télécommande. Donc qu'est-ce qu'il fait quand il a perdu le signal ? Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a terminé tous les Wipend et en fait la vitesse de déplacement. A savoir qu'apparemment sur le premier, alors je ne sais pas si vous séparer le maximum c'est 28,8 km heure. Donc voilà. Donc revenons aux Wipend. Donc je suis intéressé par filmer cette ferme en faisant le tour. Donc je sélectionne l'étoile qui est en haut et je dis que voilà, mon point d'intérêt c'est ici. Donc j'ai juste à cliquer sur l'écran. Et ensuite je vais sélectionner les Wipend, c'est-à-dire la manière dont va se déplacer le drone. Alors admettons que je commence là, le premier, je vais en faire un deuxième là, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, on va mettre un dernier là. Voilà. Alors ce que vous voyez, ça met en place des petits cercles bleus. Alors ce que vous voyez, il y a une flèche en fait et cette flèche indique le sens du gimbal, le sens de la caméra. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la ferme. Donc il suffit simplement de cliquer sur le petit point d'intérêt que vous avez mis au début, donc le numéro 1, vous cliquez dessus et vous avez un menu qui s'ouvre. Alors vous pouvez définir l'altitude du point d'intérêt. Il suffit de glisser votre doigt sur l'écran en montant ou descendant et vous voyez que ça change l'altitude. D'accord ? Et ensuite vous pouvez marquer Link Wipend. Alors si vous cliquez dessus, alors le premier est en chinois, donc la traduction apparemment pas été faite. Et vous voyez 1, 2, 3, 4, c'est tous les Wipend, ça va jusque 8. Il vous demande où vous voulez regarder au moment où il arrive sur ces points-là. Donc moi, je veux comme ma ferme, c'est le point d'intérêt, je vais sélectionner le premier et vous voyez que tout a tourné. Et en fait, le drone va faire son chemin tout en regardant la ferme. Vous pouvez revenir, vous faites OK. Si vous voulez cliquer sur un Wipend, par exemple le numéro 3, on voit que l'altitude est 50 mètres. Je glisse vers le bas, je remonte, je peux vraiment définir l'altitude du Wipend. Mettons qu'on mette à 20 à 50 mètres. On peut définir donc la vitesse de déplacement. Donc là, vous voyez 28 km heure maximum. Donc toujours en glissant votre droite du haut vers le bas sur l'écran. Ensuite là, il vous demande où vous voulez regarder. Mais comme on a défini que le point d'intérêt était vraiment la chose sur laquelle il fallait se focaliser, vous pouvez pas modifier. Donc ça, c'est vraiment quand vous faites un Wipend manuel. Ensuite, le Gimbal. Donc là, c'est pareil. Normalement, vous pouvez définir l'inclinaison de la caméra. Donc là, comme on a défini que la ferme, c'était le point d'intérêt, il va toujours regarder ce Wipend. Et ensuite, vous pouvez par exemple définir l'action de la caméra quand il arrive au 3. Donc soit vous ne faites rien, soit il prend une photo, soit il commence à enregistrer là ou alors il arrête d'enregistrer. Donc moi, on va mettre au numéro 1. On va prendre le numéro 1. Donc numéro 1, je vais dire qu'il commence à enregistrer là. Et je vais prendre le numéro 8. Voilà. Et je vais dire qu'il arrête de filmer là. Voilà. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Go. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je suis à l'intérieur. La métaux ne permet pas de sortir le drone aujourd'hui. Et votre drone va décoller. Il va suivre le chemin de main que vous l'avez indiqué. Et ensuite, il va faire ce que vous l'avez dit de faire à la fin des Wipend, c'est-à-dire soit, enfin, normalement, vous pouvez lui dire d'atterrir. Voilà. Donc, j'essaierai de vous faire une autre vidéo un peu plus précise. Là, c'est fait un peu, je découvre presque en même temps que vous. Je viens de découvrir l'application. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à lâcher un pouce bleu. Merci, au revoir et à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...